Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie, si vous le voulez bien. Au sommaire aujourd'hui, transition numérique, grande barrière de corail, basket et tourisme. Je vous le concède, le résumé est un peu court, je vais vous le développer. La transition numérique est un des enjeux majeurs de la principauté de Monaco, que ce soit dans le domaine de l'e-santé ou de l'e-service par exemple. A-t-on été performant durant la crise sanitaire et notamment pendant le confinement ? Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, sera avec nous pour y répondre. La prochaine exposition du musée océanographique se veut interactive. Elle sera ouverte au public dès samedi et consacrée à la grande barrière de corail. Son nom, Immersion. Le directeur du développement du musée océanographique Bernard Reyac nous en dévoilera les grandes lignes en avant-première. Les compétitions sportives reprennent peu à peu comme la F1 actuellement ou très prochainement le football. Eh bien en basket, le calendrier de la Jeep Elite a été annoncé ce jeudi après-midi. Restez avec nous, vous en serez plus dans ce journal. Et enfin, la place du casino a été inaugurée début juin. Quelques semaines plus tard, ce nouveau lieu, ce nouveau visage central de Monte Carlo prend vie. Nous avons demandé aux touristes ce qu'ils en pensent. Mais avant cela, place au point info. Et c'est avec vous, Christina Thommel. Oui, bonsoir Fabien. L'IMSE publie aujourd'hui son centième focus avec une thématique inédite, le travail intérimaire. Encore jamais analysé pour la première fois, le secteur du travail intérimaire a été traité par l'Institut, qui a pour objectif, je vous le rappelle, de collecter, de produire et d'analyser des données statistiques sur l'environnement économique et social de la principauté. En 2019, donc, le nombre de travailleurs temporaires en principauté a été estimé à plus de 11 400 personnes. A noter que la population intérimaire est principalement composée de pendulaires et de français et qu'elle est plutôt jeune et masculine. Sinon, les autres thématiques traitées par l'IMSEE pour ce nouveau focus, les finances publiques, le commerce de gros, la construction, les activités scientifiques et techniques, la fonction publique, les salariés ou encore les conditions climatiques relevées par la station météorologique du Jardin exotique. Sachez à ce propos que nous aurons la directrice de l'IMSEE ce vendredi 19h pour vous présenter entre autres le Monaco en chiffre 2020 qui vient de paraître. Cressinda, le catalogue de l'exposition Monaco et l'automobile de 1983 à nos jours vient d'être publié. Annulée en raison de la crise sanitaire, la grande exposition de l'été du Grimaldi Forum, qui devait être le point d'orgue de la célébration des 20 ans du Centre culturel, n'a donc pas pu voir le jour à la grande tristesse des amoureux d'histoire et de belles carrosseries. Mais le Grimaldi Forum n'avait pas dit son dernier mot. Et pour ne pas perdre ses trois années de travail et de recherche, la Direction des événements culturels a donc décidé de publier un premier témoignage de cet important travail à travers un catalogue de véhicules et d'objets prévus à l'inventaire de l'exposition. Un ouvrage de référence donc de 320 pages et de 260 illustrations, Fabien, écrit en français et en anglais et au tarif exceptionnel de 29 euros. A de l'équitation avec la jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia, elle vient de reprendre le chemin des paddocks, Cressinda. Oui, en pleine préparation du championnat du monde des jeunes cavaliers qui aura lieu aux Pays-Bas en septembre 2021, la jeune sportive vient de participer au meeting international d'endurance équestre, bar des Cévennes, qui avait lieu ce week-end à Florac, dans le département de la Lauser. Alors après l'arrêt des compétitions en France dues au Covid-19, il s'agissait de la première compétition internationale d'endurance sur le sol français. 80 cavaliers au total représentant l'Uruguay, l'Australie, l'Espagne, la Suisse, la France et Monaco. Et lors de cette course de reprise de 120 kilomètres, Laura Gramaglia s'est distinguée avec de beaux résultats et assure ainsi sa deuxième qualification en CEI. Deux étoiles après celle réussie en novembre dernier à Pamier. Rappelons que pour participer au championnat du monde de 2021, elle n'aura besoin que d'un troisième et ultime classement en CEI. Deux étoiles. Merci, Cressinda Thommel. On vous retrouvera dans quelques instants pour le point info pratique. L'e-santé, l'e-service, le télétravail. Et voilà quelques exemples de ce que l'on appelle à Monaco la transition numérique, lancée il y a plus d'un an, en avril 2019. Un virage dans le monde de demain. Entre-temps, la crise de la Covid-19 est arrivée. Qu'on le veuille ou non, comment a-t-on géré cette crise sanitaire d'un point de vue numérique ? Pour répondre, entre autres, à cette question, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Ginta. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de le dire, vous êtes en charge de la transition numérique. Pour les personnes dont le terme est un petit peu flou, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la transition numérique ? Ça sert à quoi ? La transition numérique, ça sert, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde numérique, à positionner Monaco et son modèle. Le monde étant de vue numérique, les gens passent en plusieurs heures par jour sur leur téléphone. Les entreprises leaders dans le monde étant numériques, le numérique modifie absolument l'ensemble de la façon dont on vit, dont on travaille, dont on s'éduque, dont on se soigne, et qu'on doit adapter l'excellence monégasque, qui dure quand même plus 700 ans, avec cette nouvelle donne, qui est le numérique. Et donc la mission, c'est de faire rentrer Monaco dans le monde numérique, tout en gardant sa spécificité, son excellence et sa tradition. Vous avez quelques exemples concrets dans la vie du quotidien, pour la population monégasque, de cette transition numérique d'un État, de l'État de Monaco ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on parle de ce que les gens ont vécu dans le télétravail, aujourd'hui, le travailler n'est plus synonyme d'aller au bureau, imprimer les documents, faire des horaires absolument fixes, mais le travail peut être fait différemment. Il peut être fait chez soi, il peut être fait parfois, il peut être fait à distance, il peut être fait en mobilité, il peut être fait sur des prêts joueurs différents. Donc le travail, par exemple, aujourd'hui, et on l'a vu pour le confinement, change dans le monde numérique. Alors la principauté était en pleine mutation, déjà, en termes de transition numérique, avant cette crise sanitaire. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais à toute chose, malheur est bon. La transition numérique à Monaco a fait un bon avec cette crise de la Covid-19, par la force des choses ? Oui, mais avant de parler de Monaco, déjà, les gens ont fait un bon. Avant de parler de l'État ou des structures, les gens ont gagné 5 ans de maturité numérique. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne s'était rien passé, les habitudes que vous ou moi ont apprises sur le e-commerce, sur la restauration des domiciles, sur le télétravail, sur la téléconsultation, sur l'éducation en ligne, le maintien, sont l'équivalent de ce qui se travaillait en 2025. Et parce que les gens ont changé, l'État, les entreprises, l'administration, se sont adaptées dans un temps record. Moi, j'ai une admiration sans faille pour les services de l'État qui, pendant cette période de confinement, ont réussi quasiment du jour au lendemain à distribuer l'intégralité des aides, qu'elles soient pour le chômage ou les entreprises, en ligne, pour les traiter, les faire demander et les verser. Et aujourd'hui, on doit montrer que le numérique apporte des choses et n'est pas qu'un sujet de résilience en cas de crise, mais que le numérique est aussi un sujet de résilience, ce genre de choses venaient à se replacer et qu'on soit mieux équipés en cas du fait que cette crise pourrait recommencer. Est-ce que la crise sanitaire, vous avez fait prendre conscience d'imperfections, de choses à modifier dans cette transition numérique ? Et si oui, lesquelles ? Je pense notamment aux plateformes. Aujourd'hui, quand je parle de plateformes, je vais utiliser des mots que vous connaissez. Je vais parler de plateformes de réparation de voyages, je vais parler de Booking, je vais parler de Netflix pour la vidéo en ligne, je vais vous parler de Paypal pour le paiement. Aujourd'hui, Monaco a montré que malheureusement, il y avait des manques sur les plateformes. On a assez peu de plateformes locales, que ce soit pour le e-commerce, même si des choses se sont lancées. Je pense à Mister et aux services, je pense à Carlo. Il y a un temps, on n'a pas accès à l'ensemble des plateformes mondiales. Parfois parce qu'on n'est pas reconnus, parfois pour des contraintes juridiques, parfois pour des volontés politiques. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas toujours avoir nos plateformes et de ne pas toujours accès aux plateformes nationales fait qu'on peut souffrir d'un écosystème numérique qui est plus faible. Et donc là, le gouvernement princier a choisi de prendre ce sujet, on en parlera plus à la rentrée, et de vraiment réfléchir à quel mix on doit avoir des plateformes pour servir à la Manégasse. L'autre sujet dont on a vu les limites, mais qui sera réglé dès la rentrée, c'est l'aspect écosystème numérique. Je m'explique. L'aspect notamment, signature et cachet. Le fait que beaucoup de choses pourraient être faites à distance. On doit offrir à nos entreprises une capacité de continuer à fonctionner, si ce type de crise se produit à nouveau. Et c'est donc tout l'esprit du travail qui est fait par le gouvernement princier avec le Conseil national sur ses voies. Frédéric Jinta, merci. Et à vous. Vous l'avez découvert sur Monaco Info, la nouvelle place du casino inaugurée en présence de la famille princière. Tout début juin, avec l'arrivée notamment des vacanciers, cette place a pris vie. Vanessa Dessy a été à la rencontre de la population et des touristes pour connaître leurs ressentis concernant ce nouvel espace. Je l'ai connue avant, je l'ai découverte dans une vidéo il y a à peu près 15 jours. Et donc j'ai été dit, je vais venir sur place pour voir vraiment ce que ça donne. Et écoutez, au niveau circulation, je trouve que c'est très très bien. Voilà, ce que ça remet en valeur, je dirais que sur le casino, tous les éléments qui sont autour, donc c'est très bien. On est rentré à Monaco, c'est bien quoi. On voit, il y a plein de choses qui sont nouvelles. Sinon parce que moi je viens à Paris, du coup c'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est très beau et comme c'est la première fois que je suis venue, je suis impressionnée. C'est franchement magnifique, je vois que Monaco c'est en travaux de partout, l'immeuble en face aussi je ne le connaissais pas avant, je trouve ça vraiment magnifique. C'est moderne, c'est beau, c'est propre. L'avantage de ce genre de place, même si ça a l'air un peu triste ou sinistre pour certaines personnes, c'est une page vide dans laquelle ils vont pouvoir peindre et mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc j'ai plutôt l'impression vraiment d'une toile où n'importe quel artiste va pouvoir venir et peut-être quelque chose d'assez original, différent, attrayant. Et donc je pense qu'il faut laisser du temps à cette place de pouvoir s'exprimer. Une toile où l'artiste pourra venir s'exprimer, belle façon de parler de cette nouvelle place du casino. Vous l'avez vu, des touristes avec une véritable fibre artistique. Des vacanciers qui découvriront peut-être samedi la toute nouvelle exposition du musée océanographique. Une exposition baptisée Immersion et qui se veut Interactive. Pour en parler, le directeur du développement du musée. Bonsoir Bernard Reyac. Bonsoir. Mettez-nous tout de suite l'eau à la bouche si vous le voulez bien. Comment est cette exposition ? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir au musée océanographique à travers l'exposition Immersion ? Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais évidemment il faut venir la découvrir en réel pour se rendre compte. Il faut imaginer en fait que cette exposition, en fait c'est une exposition monumentale, elle est immersive et elle s'appelle Immersion puisque le pitch c'est de proposer à nos visiteurs une véritable plongée virtuelle au cœur de la Grande Barrière de Corail à la rencontre de ces espèces emblématiques. Donc l'idée c'est réellement de faire une plongée entre guillemets sans se mouiller et de pouvoir découvrir en fait dans cette exposition les espèces emblématiques de la Grande Barrière de Corail et comme si on était soi-même en plongée. Donc c'est une exposition qui va ouvrir au public samedi, elle va rester combien de temps au musée ? Alors c'est une exposition que nous aurons pendant deux années autour de la thématique Corail donc sachant qu'en fait elle s'inscrit dans notre programme Corail et nous proposons également à notre public un parcours en fait tout au long du musée et cette exposition Immersion est évidemment un des temps forts de ce parcours. Vous l'avez dit c'est une exposition interactive, à quel point ? Alors il faut imaginer qu'on a un environnement qui est entièrement reconstitué donc qui a été créé spécialement pour cette exposition donc il faut imaginer qu'on a des projections qui vont quasiment jusqu'à 9 mètres du haut c'est vraiment monumental donc il y a ce décor qui est reconstitué et à l'intérieur de ce décor en fait on a des espèces emblématiques qui ont été modélisées et recréées à partir d'images réelles en fait ce qui est assez innovant c'est que toutes les espèces ont été modélisées sont gérées par des technologies liées à un logiciel très particulier qui va permettre en fait de déclencher des scènes en fonction des mouvements et des comportements des visiteurs donc un peu comme si eux-mêmes étaient en plongée En fonction du comportement du visiteur, le poisson ou l'animal en face réagira différemment c'est ça ? Exactement, l'idée c'est vraiment en fait d'immerger nos visiteurs et en particulier peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de passer sur la surface et de mettre la tête sous l'eau donc de vraiment leur faire découvrir cet environnement de manière très attractive, très ludique et en même temps de la manière la plus réaliste possible puisque les espèces qu'on a retenues et qu'on a choisies sont vraiment emblématiques de la grande barrière de corail Pourquoi cette grande barrière ? Il y a un message que l'on veut faire passer ou un objectif à travers ce thème-là ? Comme son nom l'indique, c'est la barrière de corail qui est la plus grande en fait au monde donc elle est vraiment représentative des questions qui se posent autour du corail Oui, il y a des coraux qui sont en danger, oui Des coraux qui sont en danger et l'idée, on est bien dans notre mission en tant que musée océanographique à travers ce dispositif, c'est à la fois d'être attractif mais aussi de sensibiliser nos visiteurs au fait que les coraux sont en danger, qu'il faut les protéger d'autant plus que les coraux sont une véritable oasis de vie pour un nombre d'espèces très conséquent puisqu'on dit que 0,2% des récifs coralliens abritent à peu près 30% de la biodiversité marine donc c'est très conséquent et le réchauffement et donc la conséquence qui est leur blanchissement fait que du coup les espèces y compris qui s'y réfugient et qui se servent des barrières de corail comme récif et comme foyer, comme maison sont également en danger Le musée océanographique a ouvert ses portes à nouveau au public après cette crise sanitaire donc il y a quelques semaines, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de la Covid-19 au musée océanographique ? On a eu une réouverture qui a été très progressive donc le mois de juin a été plutôt calme et là on est au mois de juillet donc on voit que les visiteurs commencent à revenir et ça c'est un bon signal envoyé même si aujourd'hui notre capacité d'accueil est réduite en raison du Covid mais on voit au mois de juillet donc là on est mi-juillet c'est toujours une période un peu cruciale entre mi-juillet et mi-août et on voit en fait que les visiteurs commencent à être présents et à travers justement notre programmation, nos nouveautés, cette programmation corail et cette exposition Immersion on pense qu'on va avoir en effet un nombre de visiteurs tout à fait intéressant dans les semaines qui viennent Voilà, Immersion à découvrir, à partir de ce samedi venez nombreux et transformez-vous en plongeurs dans cette grande barrière de corail Bernard Rayac, merci d'avoir répondu à mes questions Un grand merci à vous Il y a quelques jours, nous vous dévoilions sur Monaco Info le calendrier de football de Ligue 1 avec les principales affiches pour l'AS Monaco au stade Louis II Aujourd'hui, on parle basket avec l'apparition du calendrier de Jeep Elite Pour en parler, on écoute le directeur exécutif de la Roca Team, Olexei Yefimov Il est au micro de Frédéric Elion Oui, nous allons commencer à commencer en Bulazak Mais ce schédule n'est pas encore fixé Parce qu'il y a quelques jours de conflits entre Jeep Elite et EuroCup Donc je crois que dans la coopération avec l'Euroleague et l'NB Nous allons essayer de trouver un meilleur schédule ou scénario Parce que, par exemple, notre premier home game Qui devait être joué le 1 et 9 de septembre Il ne peut pas être joué parce qu'on le 30e Nous avons eu l'EuroCup game en Andorra First of all, je veux remercier nos fans qui nous ont donné certaine credibilité Parce qu'on réalise qu'on était très silencieux Et qu'on n'a pas annoncé des moves, des transferts Parce qu'on est parce qu'on croit que le marché sera changé Et ça a déjà changé C'est un des raisons pour qu'on n'a pas réussi à envoyer DBOST Mais ce n'est pas le seul joueur qui va rester avec l'Euroca Je suis heureux d'annoncer que J.J. O'Brien est revenu Et il va passer la prochaine saison avec nous en Monaco Je pense que c'est quelque chose qui va donner plus de confiance dans notre projet Pour nos fans C'est génial que chaque jour nous recevons beaucoup de requests Pour les tickets et passes pour l'EuroCup et la Jeep Elite Mais nous voulons aller step-by-step Je pense que ça ne serait pas logique C'est à dire qu'on ne sait pas qui va être dans le roster Et seconde, nous ne savons pas le schedule Et nous ne savons pas les mesures de sanitaire Nous devons savoir ce qu'on va donner à nos fans Ce genre d'entertainment, ce niveau de basketball Donc, dans ce sens, nous avons annoncé J.J. O'Brien Nous travaillons fortement pour faire quelques autres Je pense que les fans apprécient La prochaine semaine, je pense que nous allons finaliser J.P. Elite et l'EuroCup Et en partie, nous allons avoir des mesures de sanitaire Et puis, dans 10 jours Nous allons commencer la vente de tickets Voilà pour le calendrier de la Jeep Elite en basket On retrouve Christina Thommel pour le Point Info Pratique Et vous allez aussi nous parler de ce sport tant apprécié aux Etats-Unis Oui, et pas que par les Américains, Fabien Les monégasques, eux aussi, aiment le basket Et des travaux de rénovation sont actuellement en cours À la salle Gaston Médecin Pour accueillir les joueurs et le public Dans des conditions optimales à la rentrée J.J. O'Brien et ses coéquipiers Pourront donc retrouver un parquet tout neuf Des vestiaires rénovées Avec même en prime la climatisation, Fabien On reste avec un ballon rond Mais cette fois, on change de surface et nous parlons football Oui, c'est la reprise aussi pour les joueurs de l'AS Monaco Ce vendredi 17 juillet à 19h Les Rouges et Blancs affronteront le cercle Bruges Pour leur premier match amical de l'été L'AS Monaco donne ainsi le coup d'envoi de sa série de matchs de préparation Un peu moins d'un mois après la reprise du groupe professionnel C'est une pratique extrêmement sportive Mais que l'on classe dans la catégorie culture La danse avec des nouvelles du côté des Ballets de Monte Carlo Et bien pour leur premier spectacle de la saison à Monaco Les Ballets de Monte Carlo interpréteront deux pièces emblématiques Du répertoire de Jean-Christophe Maillot Altroquanto 1 et Vers un pays sage Seront donnés au Grimaldi Forum Les 15, 16 et 17 octobre Dans la salle des princes Si Altroquanto 1 magnifie les silhouettes androgynes À la lueur des bougies Vers un pays sage Célèbre la vie de manière effrénée, Fabien Merci Christina Elles vous font rire, elles vous font frémir Surtout quand il y a des chutes Elles vous attendrissent aussi Quand il y a par exemple des petits chatons Je veux parler des vidéos que l'on retrouve sur le net On passe tout de suite à votre best-of des réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelles sont les prévisions météo, Christina, concernant vendredi ? Et bien encore une journée placée sous le signe de l'instabilité Vendredi, la matinée sera couverte avec de nombreux nuages Laissant peu de place aux éclaircies Tandis que l'après-midi sera plus clémente On a noté quelques apparitions du soleil Côté thermomètre, il fera 19 degrés le matin Et 24 l'après-midi L'eau sera aussi à 24 degrés Le soleil se lèvera à 6h03 Avant de se coucher à 21h09 Vendredi 17 juillet, nous fêterons les charlottes Merci, c'était le temps prévu pour vendredi En ce qui concerne samedi Peu importe qu'il y ait du soleil, qu'il neige ou qu'il vente J'en suis sûr, vous serez en train de visiter La nouvelle exposition au Musée océanographique Consacrée à la grande barrière de corail Ce sont d'ailleurs les photos du jour Signé Stéphane Dana Sous-titrage ST' 501 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 ... ...